Salut à tous les Popis, c'est Popitox et j'espère que vous avez tous informé aujourd'hui. On se retrouve pour l'épisode 9 de Mass Effect Andromeda et aujourd'hui nous allons visiter notre station qu'on a bien sûr créé lors du dernier épisode. Une station militaire. Voilà. On va voir ce que la station nous propose. Ah, il y a quoi ici ? Monsieur Yal. Ok. C'est cosy, hein ? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On va voir un peu la carte. Là, il y a une inconnue, là aussi. Desclarchors de souvenirs, ok. Bonjour. C'est quoi ça ? Modèle. Et puis rien, je prends. Terminal. Félicitations. Alors, il faudrait que j'aille là. Ici. J'ai essayé de causer avec des soldats de Prodromos. Ils n'ont pas beaucoup d'humour. Les Kirt ne prennent pas de camp. Si on veut protéger les colons, on va devoir faire pareil. Les défenses de Prodromos sont opérationnelles. Bon. Terminal. Aucun message. Demande. Je renouvelle la demande de Bradley. Je sais que vous n'y êtes pour rien. Je sais que ça va faire une deuxième vague. Mais je veux garder une trace dans quelques années. Quand on sera tout calmé. Ok. Demande officielle. Parlez à l'assistant de Dissons. Sous le Nexus. Marchand. Alors, qu'est-ce que vendre tous les objets de récupération ? Ok. Donc, j'ai 4 500 crédits. Très bien. Casque de pionnier. Ça, je prends. Voilà. Ok, ok. Là, il y a un truc. Déclencheur de souvenirs. Sam, autre déclencheur de souvenirs ? En effet. Mais rien n'a été déverrouillé dans ma mémoire. Des déclencheurs supplémentaires sont nécessaires. Ok. August Bradley. Monsieur le maire. Pionnier. Content de vous voir. On a vraiment de quoi faire. Grâce à vous. C'est un peu poussiéreux, mais on s'y frappe. Ça vaut le coup quand ça vous appartient. Informez-nous en détail de tout ce que vous faites. Alors, je vais vous économiser de la bande passante. On se casse le cul pour nourrir l'initiative. Voilà le programme. Faites ce que vous avez à faire sur le Nexus. Suivez cette piste. Vous vous occuperez des hausses plus tard. Voilà quelques postes clés. Connor, ravitaillement. Ramirez, équipe médicale. Abrams, équipe scientifique. Fawkes, équipe technique. Avec eux et mon intendant, je vous assure qu'on ne finira pas comme les sites 1 et 2. J'ai analysé la situation de ces avant-postes. Ces gens sont morts en tentant le tout pour le tout. Et ils méritaient mieux de la part du Nexus. C'est lui que je critique. On ne l'oubliera pas. Vous avez changé cette planète, mais ça ne va pas être facile pour autant. On va tirer profit de tout le travail de ceux qui sont venus avant nous. C'était des gens bien, tous sans exception. Ça aurait été un honneur de mourir à leur côté. Mon enquête n'est pas terminée, mais certains ont pu s'en tirer. Oui, on m'a dit qu'il y a eu des évacuations. Si certains veulent retenter le coup, ils sont les bienvenus. Au fait, pionnier, ça, c'est pour vous. C'est notre drapeau. Accrochez-le sur le Nexus, que tout le monde le voit. Il a été planté dans le sol de notre premier avant-poste d'Andromède. Ça rendra tout ça plus concret. Ok. Rendez-vous sur le Nexus, pionnier. Il y aura du nouveau sur Prodromos, comme vous reviendrez. Le Nexus doit vous attendre, pionnier. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez de quoi faire sur EOS à votre tour. Pourquoi avoir rappelé l'avant-poste Prodromos ? Ça veut dire précurseur. Les langues, ça m'emmerde, mais on a voté. Laisser le choix du nom à l'initiative, c'était essentiel. C'est comme ça qu'on arrive à convaincre une bande de civils de passer d'une galaxie à l'autre. Tant qu'on remplit nos obligations envers le Nexus, ce qu'on construit et la façon dont on s'organise, c'est à nous d'en décider. Parlez-moi de vous. Auguste Bradley, retraité de l'Alliance. J'en applique encore la discipline, mais pas tellement la doctrine. J'ai rejoint l'initiative parce qu'elle menait à une frontière. Il n'en reste plus tellement. Pas qu'il soit accessible avec l'intention. Vous avez de la famille ? Une nièce, sur Terre. On ne sait plus parler après le décès de ma sœur. Il est arrivé la même chose dans ma famille. Ma foi, on ne se mêle pas du chagrin des autres. Mon père, votre sœur, on dirait qu'on a tous les deux beaucoup perdu. Pionnier, on ne se mêle pas du chagrin des autres. Ça vient d'où, ça ? On ne se mêle pas du chagrin des autres. Vous l'avez déjà dit. Merde, c'est vrai. Vous n'avez pas eu droit au topo sur la mort du chef de groupe. L'idée, c'est que vous et votre père, ça n'a rien d'unique. C'est récent, c'est tout. Toute l'initiative, sauf peut-être les Asari et les Krogan, est sortie de Stas en sachant que ses amis et sa famille étaient tous morts. Tout ce qu'on construit ici commence par ça, le non-dit qui sert de base à l'initiative. Alors non, on ne se mêle pas du chagrin des autres. Comment vous faites pour que ça débordait pas ? Oh, ça déborde. Et quand ça arrive, les autres ne s'en mêlent pas. Et je ne m'en mêle pas non plus quand ça leur arrive. Comment on dit déjà ? Les orphelins pensent que tout est possible et que rien n'est sûr. Ça correspondrait bien à n'importe qui de l'initiative. Ou à tout le monde, peut-être. Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur les habitants de Prodromos ? Je ne me suis pas entraîné avec ces soldats. Mais ils se laissent bien diriger. Et quand les terrains seront disponibles, ils feront une base solide. On est assez loin de la ruée vers l'or et des concessions. C'est un honneur pour moi d'être leur chef, tant qu'ils auront besoin de moi. Vous avez un avis sur ceux qui tirent les ficelles depuis le Nexus ? Je ne traite qu'avec Addison. Elle suit les règles et après tout se merdier, c'est une très bonne chose. Et les autres ? Je ne traite qu'avec Addison. C'est que votre travail ne nécessite pas de contact avec les autres ou que vous les évitez exprès ? L'initiative a eu l'intelligence de limiter les obstacles entre son personnel et le travail qu'il y a à faire. Les avant-postes traitent avec Addison, elles traitent avec les autres et je ne voudrais pas être à sa place. Je voudrais juste un topo sur la situation. Ça restera entre nous. Pas grand-chose à raconter. On improvise au jour le jour. On reparlera une autre fois. Au fait, pionnier, ce que j'ai dit à propos du chagrin, tous les pirates qu'on a amenés dans ce secteur ont connu la même peine que vous. Essayez de garder ça en tête si ça peut éviter des fusillades. Bon. Bon, on a parlé un peu avec lui. C'est pas mal. Là, c'est quoi ? C'est Vandeur, ça. On va aller là. C'est terminé. Ok. Ok, ok, ok. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ici, c'est le centre de recherche. Développement. Ok. Recherche. Qu'est-ce que je peux faire ? Recherche sur quelle arme ? Marteau, épée assari, fusil de précision. Ah, c'est un fusil de précision peut-être. Ok. Niveau 10, Rocky. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On fait ça sous le cyclone. Ok. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Terminal. Quelqu'un a laissé un avertissement. On dirait qu'une équipe technique pense pouvoir prendre le contrôle des reliquats. Ça sent les emmerdes. Le tableau de service des équipes techniques est libre d'accès. Le datapad parlait de l'infirmerie. Avec un petit effort, on devrait réussir à les retrouver. Bon, on va y aller. Ah. La florite. Je ramasse. Bonjour. Sœur Amérez. Ce matériel a clairement servi à soigner des blessures causées par les reliquats. Le datapad disait que l'équipe technique essayait de les contrôler. Des particules de sable ont été retirées de la blessure. Analyse en cours. Ce sable a plusieurs provenances possibles. Les données sont insuffisantes pour en tirer une conclusion. Auguste m'avait dit que vous passeriez peut-être. Rider, c'est ça ? Docteur Ramirez. Je dirige la clinique D.E.O.S. C'est beaucoup mieux que d'être médecin pour l'Alliance. Enchanté. J'imagine que vous n'êtes pas là pour une consultation. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Pourquoi vous avez choisi d'intégrer l'initiative Andromède ? J'étais médecin pour l'Alliance, mais... Disons que j'ai eu mon compte de raide d'esclavagiste butarien. Je connaissais Auguste Bradley. Et quand il a rejoint l'initiative, il m'a conseillé d'en faire de même. Ça m'a semblé plus intéressant. Quoi de meuf à la clinique ? Des bilans de routine des premiers colons, plus quelques cas de déshydratation et des coups de soleil oculaire. Rien de bien grave. Qu'est-ce que vous pensez de Bradley ? Je le connais depuis des années. J'étais le médecin de service quand il a été blessé. Et on est resté en contact après son rétablissement. C'est une tête, un bon lieutenant et un excellent maire. Et ça l'énerve quand je l'appelle Auguste. Alors je me limite à... Deux ou trois fois par jour. C'est comment la vie dans notre premier avant-poste prospère ? Ça me rappelle l'Alliance. Tous ces soldats paraissent si jeunes, mais ils sont enthousiastes. On sait qu'on va y arriver. Je vous laisse à vos affaires. Revenez quand vous voulez. On a... Un morceau de préférence, voilà, j'ai compris. Euh... Il y a un terminal, là. Je vous laisse lire, hein. Bonjour, Ryder. Salut. Euh... On va aller ici. Non, c'est en haut. Monsieur Kenfork. Vous n'auriez pas une cellule de carburant par hasard ? L'intendante prétend qu'on en a plein, mais c'est ce qu'elle vit toujours. Oh merde ! Vous êtes le pionnier ! Pardon, je ne savais pas qu'on recevait des gens importants. Ryder, ça suffira. Ravis de vous rencontrer. Moi de même. Je suis Fox, technicien en chef sur Prodromos. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Qu'est-ce que vous pensez de votre nouvelle Terre d'accueil ? À première vue, on a de l'eau, un ciel dégagé pour l'énergie solaire, des plantes à cultiver. Les reliquats restent imprévisibles, mais Bradley a dit que vous vous en occupiez. Ça demandera des efforts, sans aucun doute, mais je pense qu'Eos a un vrai potentiel. Qu'est-ce que vous faites ici ? Mon équipe met toutes les bases en place. L'eau, l'énergie, les communications. Tout ce dont une civilisation a besoin. Enfin, pas les lois ou une constitution, mais c'est toujours plus facile de s'en occuper quand on a des toilettes qui marchent. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir dans Andromède ? Chez nous, il y avait une colonie dont vous n'avez jamais entendu parler. Viridis, un échec cuisant. J'y ai grandi en assistant à sa déchéance. Je suis parti, et je me suis tourné vers le génie civil. Un truc très ennuyeux, sauf si vous en avez manqué toute votre vie. J'imagine que je voulais faire une Viridis qui fonctionne, et l'initiative m'offrait cette chance. Comment sont les autres membres de l'avant-poste ? Comme Connor, vous voulez dire ? Elle est plutôt sympa quand on la connaît. Évitez juste de faire sa connaissance autour d'un poker. Conseil d'amis. Au revoir, folks. Bon. Bonne journée à vous. Le tableau de service. Le datapad parlait d'un certain Jennings. Voilà. Axel Jennings. Affecté à l'installation de sondes météorologiques un peu partout dans le désert. Le seul lieu dont le sable correspond à celui de l'équipe en médical est un monolithe. en route. Ok. Bon, il n'y a plus rien à voir sur la carte. Il reste juste à voir ici, là. Enfin, voyage instantané. J'ai la flemme de marché. Voilà. Les niveaux de radiation augmentent. C'est par là. Aucun signe de ces techniciens. Mais quelqu'un a abandonné son équipement. Attendez. J'ai un canal ouvert. Les doigts dans le nez. On attend que la charge électrique soit assez forte et les reliquats nous obéiront comme des toutous. J'espère que tu ne t'es pas planté cette fois, Jennings. Lexi, j'en ai trouvé une autre. Ok. Allez. On va prendre le nomade. On va sauver l'équipe. Ah, j'ai logué. Ouh, putain. Je vous en prie. Je vous en prie. Vous tombez à pic. Merci pour votre aide. Votre petite expérience sur les reliquats n'a pas fonctionné. Les reliquats pour élaborer nos chambres, nous protéger des cartes. Vous les contrôlez bien. Alors pourquoi pas, non ? Combien de vies vous allez encore mettre en danger avant de vous arrêter ? Le pionnier n'a pas tort, Jennings. J'ai compris. Mais vous ne pouvez pas nous protéger en permanence, pionnier. On doit tirer parti de tout ce que vous vous prouvez. Ok. Très bien. Mission accomplie. Est-ce que je peux scanner les pierres qui sont là-bas ? Votre premier avant-poste, ça doit vous faire quelque chose ? Espérons que Prodromos mette la barre à zéro. Je vais te voir ce que l'initiative va faire de cette planète. Les capteurs détectent un minéral dont vous perturiez dans ma base de données pionniers. On peut le scanner pour l'UKAN ? Ces informations améliorent considérablement son niveau de géophysique. Ah bah bien entendu, je suis mort. Je ne sais pas où j'étais. Je ne sais pas où j'étais. Ok, ça va, j'ai repris là. Bon, je ne peux pas y accéder là-bas. Ok. Bon. Je regarde juste l'émission. Journal. Avantages, parler à distance de Nexus. Parler à TAN. Secrets de chercher le souvenir de Sam. Des arches. Ok. Nexus, premier assassin. Ok. Tâche flouanteur. Scanner... Hein ? Scanner les planètes à travers l'Eleus. La faune. Rejoindre Keri. Attendre que Keri soit de Stibonnia. Stibonnia, Stibonnia. Stibonnia, Stibonnia. Haka-Cacassien. Haka-Cacassien. Ok. Messons terminés. Ok. Bon, il est temps de reprendre le bateau. Ça fait de la navette, quoi. Tempête. Allez, on y va. On va parler un petit peu avec les membres de l'équipage, tout ça. Allez, il est temps de partir, les gars. Ouais, je quitte la planète. Sortie d'atmosphère, R.A.S. Avant que la réunion commence, j'ai l'attribution des livres. J'ai déjà mis mon sac dans la cuisine, je vais rester là-bas si ça vous va. Et moi je me suis installée dans un des modules d'évacuation, c'est plus mon style. C'est super, bienvenue à bord. Un commentaire, Ryder ? On est des aventuriers. Si ça permet à l'équipe d'être plus détendue, ça me va. Parlons de notre réussite sur Eos. En plus d'avoir établi notre premier avant-poste viable, on a fait des choses incroyables. On a découvert les reliquats et on a ouvert leur caveau. Sans se faire tuer en plus. On s'est exposés à des radiations élevées à plusieurs reprises. Et on n'est pas morts. On a affronté les cartes comme c'est pas permis. Là encore, on s'en est tiré. Faudrait penser à revoir votre définition de réussite. Vous préférez la définition qui a mené à l'atomisation de votre planète par votre propre peuple ? Ha 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 ha, touché. Un peu de concentration. Revenons à notre mission et à notre avenir. Je suis bien d'accord. Juste une question. Quand est-ce qu'on s'occupe du prochain caveau ? Il a l'air actif. Faut y aller, là. Oh, doucement. Il faut surtout qu'on ne fonce pas sans réfléchir. L'initiative a ses priorités. C'est à l'équipe de décider. À vrai dire, c'est aux pionniers de décider, pour être exact. Alors, qu'est-ce que vous attendez de nous, Ryder ? Il faut qu'on fasse preuve d'empathie et de tolérance entre nous. Trouver une terre d'accueil pour des dizaines de milliers de gens dans cet enfer, c'est assez stressant comme ça. C'est clair ? Si les Krogan sont doués pour une chose, c'est la tolérance. Pas pour l'humilité ou la connaissance de soi. Bon. On retourne au Nexus. Bibi, Drake, allez voir Lexi pour votre examen médical. Merci à tous. Bon. Amélioration, ce sont des matériaux qui bénéficient d'amélioration pour fonctionner, etc. On va parler un peu à tout le monde. Lexi. Alors, j'ai vu qu'on avait une passagère clandestine. Bibi, vous voulez dire ? Elle a décidé de s'installer dans l'un des modules d'évacuation. Pas besoin d'être psychologue pour comprendre qu'elle a des difficultés à s'engager. Comment se porte l'équipage, d'après vous ? J'en discuterai volontiers avec vous. Dans les limites du secret médical, bien sûr. Vous voulez parler de quelqu'un en particulier ? Je les classe dans mes dossiers. Et dans mon cerveau, par espèce. Comment les membres humains gèrent la situation, d'après vous ? Ils sont assez nombreux. Gil ? Gil se sert de l'humour comme d'un moyen de défense. Il préfère se plonger dans des travaux sur le nomade, plutôt que d'affronter ses émotions en face. Suvi va bien ? Elle a d'excellentes facultés d'adaptation. Je suis un peu jalouse. Comment va Liam ? Il me donne du boulot. Chaque fois que je le remets d'aplomb, il se casse autre chose. Liam vise toujours la victoire. Et c'est une attitude louable. Mais j'ai peur de sa réaction si les choses tournent mal. Comment se porte Korah ? Elle digère. Votre père était son mentor. Elle s'attendait à lui succéder, mais c'est à vous qu'il a confié le rôle de pionnier. Même si elle se fie au jugement de votre père, ça ne l'empêche pas de se sentir perdue. Ou blessée. J'aimerais prendre des nouvelles des non-humains de l'équipage. Allez-y. Parlez-moi de Vétra. Vétra a l'habitude que quelqu'un dépende d'elle. Je pense que c'est pour ça qu'elle est si ingénieuse, et qu'elle aime s'occuper des autres. Cela dit, je pense qu'un peu de temps, rien qu'à elle, lui ferait du bien. Comment va notre galarien ? C'est une vraie commère. Mais il ne parle jamais de lui, par contre. Drag va bien. Ce vieux Coriace va toujours bien. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un d'aussi entêté et d'aussi reconnaissant à la fois. Vous pourriez veiller sur lui, Ryder ? Ne vous en faites pas, Alexis. Je ferai attention à lui. Merci. Et ne lui dites pas que je vous l'ai demandé, d'accord ? Phoebe se porte bien ? Elle m'évite. Elle doit croire que je vais lui planter une aiguille si elle s'approche trop. Il faut avouer que vous me faites sans arrêt des piqûres. Mais pas dans les coursives. Merci de m'avoir donné votre avis. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir la médecine ? Ma mère était danseuse, sur Omega. Et mon père était videur. Je le soignais après les soirées agitées, c'est comme ça que j'ai découvert que j'avais la main sûre. Le moindre crédit que mes parents gagnaient, ils l'investissaient dans mes études. Ils sont ici, dans Helius ? Non. Ils sont tous les deux morts dans une guerre de territoire. Du coup, ça a été facile pour moi de quitter la Voie Lactée. Je vous laisse travailler. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. Bon. Un rapport du Nexus. De plus en plus de gens sortent de Staz. Ils attendent tous une terre d'accueil. Radley ne manquera pas de main-d'oeuvre. Ils vont bientôt commencer les récoltes. Je ne sais pas si je leur donne assez d'eau, ou un peu trop. J'ai grandi dans un petit transporteur. Je n'ai jamais vu de jardin en vrai, mais ça m'a toujours attirée. J'ai eu envie de planter un grand jardin de roses en arrivant ici. J'y songe encore parfois. Des roses dans Helius. Sous cet uniforme se cache donc un cœur aussi tendre que des pétales de roses. Et pas qu'un peu, mon cher. Et notre dur à cuire de pionnier, il a un côté sensible ? Pour certaines personnes, peut-être bien. C'est bon à savoir. On a tous un petit quelque chose. Ça n'a pas toujours été mon cas. Après avoir quitté les commandos à Sari, enfin, pas de mon plein gré, Missyra m'y a encouragée. Pourquoi ? Elle n'arrêtait pas de dire que l'initiative me conviendrait mieux. Être chasseresse, ça me convenait très bien. Mais elle insistait. Vous avez combattu côte à côte, elle vous snob ? Comme ça ? Ça m'a vraiment blessée, être virée comme ça. Mais j'ai l'habitude. Quand vos pouvoirs biotiques se transforment en armes dignes d'une chasseresse, les gens le prennent bizarrement. L'initiative semblait... mieux. Même si j'ignorais quelle place j'aurais dans cette nouvelle galaxie. Je ne me suis jamais intégrée avant. Et puis, j'ai rencontré ce type un peu dingue, Ryder. Il m'a parlé du voyage vers Andromède avec la conviction d'un prêcheur. Quelle partie de son discours vous a donné envie de faire le grand saut ? Une civilisation qui donnait sa place à tout le monde, même à une IA, ou à une biotique avec des pouvoirs surhumains. Votre père a dit, vous êtes différente. Maintenant, imaginez que vous soyez acceptée et que vous aidiez d'autres comme vous à le devenir. À 13 ans, je pouvais déformer une poutre en acier. Grâce à lui, je me suis demandé et si on m'avait dit que c'était bien. Il vous a donné un rêve à poursuivre. Il était doué pour ça. Qui ne voudrait pas se sentir à sa place ? Surtout au sein d'un groupe comme l'Initiative. Donc, j'ai tout donné pour l'Initiative. Je n'arrêtais pas de penser à mon rêve, ma Roseret. Je pensais savoir ce que j'allais devenir. Vous parlez du fait de ne pas être devenue pionnière ? Je ne pensais pas que ça ferait aussi mal. Nishira, votre père, mes parents, ils sont partis en me laissant sans réponse. Je ne sais plus où j'en suis. Je comprends. On a tous eu notre lot de déceptions ces derniers temps. Vous, vous en sortez bien, malgré votre manque de formation. Ce n'est pas si dur que ça de vous seconder. Et si la technologie des reliquats donne des résultats, j'aurais peut-être aussi droit à Mérus. Salut. Vous avez d'autres histoires de guerrières d'élite ? Une fois, on a infiltré une secte dangereuse en se faisant passer pour de nouvelles initiées. Valenza a détesté ça. Elle était un peu notre prêtre. La secte, la perversion de la foi, tout ça la dérangeait beaucoup. Comment vous les avez arrêtées ? Nishira leur a fait croire que Valenza devait être purifiée du mal. La gourou de la secte l'a reçue en audience privée. Valenza l'a tuée, puis elle a prié pour elle. Vous avez d'autres histoires de guerrières d'élite ? Rien ne me vient tout de suite. J'essaierai d'en retrouver une bonne. Où en sont les recherches de l'archa Sari ? Le Leusinia ? On vérifie toutes les transmissions qui arrivent, mais rien de concret pour le moment. A plus tard, Cora. Bon. Je ne bouge pas d'ici. Parfait. On a vu Cora. On va discuter un peu avec elle. On va voir. Là, il n'y a personne. Là-bas. Poste d'équipement. Sélectionner. Voilà. Mode 1. Ça mettez le fusil. Voilà. Vous avez décidé de vous installer ici. Ouais. Je jette un oeil à ce qu'on a trouvé dans le caveau. Si j'arrivais à comprendre comment fonctionne cet appareil de stockage, ça m'aiderait pour un de mes projets sur le Nexus. Ici, personne ne viendra me déranger pendant que je bricole. Et je peux dormir n'importe où. Ça ne fait pas très nidouillé, mais c'est justement ce qui me plaît. Je ne cherche pas vraiment à chez moi. Mais vous n'en faites pas. Je vous aiderai à trouver une terre d'accueil. Enfin, tant que je serai là. Ça vous arrive de mettre sur pause ? Non, désolée. Même quand je rêve, c'est en accéléré. J'ai compris. Vous voulez savoir qui vous avez à bord, donc vous essayez de comprendre à quoi je carbure, c'est ça ? Ouais, quelque chose comme ça. Eh ben, je suis née dans une cabane à la campagne sur Yetiana. J'avais des parents qui m'aimaient et qui... Je regarde en avant, Ryder, jamais en arrière. Qui ça intéresse, mon passé ? Vous apprendrez à me connaître sur le terrain quand on ira découvrir les mystères de cette galaxie. C'est pour ça que je suis là. On s'ennuyait à en bailler chez moi. Vous jetez sur des inconnus dans la Voie Lactée, ça ne vous suffisait plus ? Me jeter sur vous serait amusant, quel que soit l'endroit. Je dis ça à haute voix. Je risque pas de m'ennuyer avec vous. Plus de raison de bailler. Dormez plus si vous baillez autant. On a dormi près de 600 ans. Une personne à qui je tenais est venue avec moi et elle était plus du tout la même à son réveil. J'ai bien assez dormi. Dans la Voie Lactée, il n'y avait plus rien à faire, Ryder. En tout cas, rien que personne n'ait jamais fait. Si vous devez savoir un truc sur moi, c'est que je suis motivée par l'inconnu, par ce qui a encore jamais été fait. Vous pouvez être fiers de vous, alors. Personne n'avait encore éludé aussi brillamment toutes mes questions. Génial ! Je suis la première. Payez-moi un verre un de ces jours. Je risque d'être bien plus causante. Cela dit... Il me faut des pièces reliquates, de la Relitech, j'appelle ça, pour plusieurs projets personnels, que vous allez adorer d'ailleurs. Si vous promettez de m'apporter ce que vous trouverez, je répondrai à toutes vos questions. De la Relitech ? Ça marche. Encore vous ? Vous voulez que je vous reparle de la cabane où j'ai grandi ? Vous voulez vraiment pas me dire sur quoi vous travaillez ? Non. Question suivante ? C'était comment pour vous, sur le Nexus ? J'étais pas censée me réveiller si tôt. Une complice pleine de ressources s'est débrouillée pour faire accélérer les choses. Donc j'ai vécu un peu en marge. Je me suis faite discrète, j'ai raconté des histoires pour embarquer dans des excursions. Quand j'ai trouvé ma première ruine reliquate, je me suis mise à... emprunter des navettes. À partir de ce moment-là, j'ai pu passer beaucoup de temps sur le Nexus. J'ai raté pratiquement toute la révolte. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que vous répondiez à mes avances ? Pas grand-chose. Mais sachez que mon cœur bat la chamade quand on répond à l'un de mes clins d'œil. Donc soyez vous-même, et le charme opérera tout seul. Vous disiez être venu dans Andromède avec quelqu'un ? On peut rien vous cacher, avoue. C'est sûrement pour ça que vous êtes le pionnier. C'est juste une amie, celle qui m'a réveillée plus tôt que prévu. Enfin, c'était une amie. Vaut mieux être sans attache pour s'aventurer dans l'inconnu. Vous croyez pas ? Un minimum d'indépendance. Ça peut être utile, oui. Exactement. Je veux pas me sentir enfermée. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'étudier les reliquats ? Vous rigolez ? C'est la preuve de l'existence d'une espèce avancée dont personne ne sait rien. Y'a pas plus intriguant. Tout est à découvrir. Je veux être la première à percer le mystère. Et leur technologie ? C'est d'un tout autre niveau. Vous imaginez les progrès qu'on pourrait faire si on arrivait à se l'approprier ? Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'équipe ? Sacré groupe. Le courant est bien passé avec Vétra. C'est pas la Thurienne militariste de base. Liam a l'air d'un bon vivant. Je crois qu'il pourrait me surprendre. Drak est... bah... vieux. Je me demande s'il est ouvert aux changements. Et qu'est-ce que vous pensez de... Guil a pas l'air simple. Ça va demander du boulot pour le cerner. Calot et Souvi ont l'air bosseurs. J'espère qu'ils savent s'amuser aussi. Il reste qui ? Eh bien, il y a... Ah oui, Cora. Je sais pas trop quoi en penser. Elle est aussi coincée qu'elle en a l'air ? Elle est exactement ce qu'on attend d'elle. Compétente, fiable. Un vrai atout pour l'équipe. Ouais, ouais. Je vois ce que vous voulez dire. Il y a aussi Lexi, notre médecin. Une assari. Oh, on fera connaissance un jour. En tout cas, dans l'ensemble, ils m'ont l'air pas mal. Je vous laisse tranquille, Pibi. Bonne chance pour votre projet. Merci. Revenez me voir quand vous voulez. Eh bien, mou la parole. Bon. Calot, tu as un truc à me dire ? Allo, Gil ? Quand est-ce que vous allez finir la réparation de la console des capteurs ? Jamais. Ce n'est pas une réparation. C'est un nouveau concept. Un nouveau concept ? Sans équipe formée ? Je suis formé, moi. Et ça marche très bien. Décoincez-vous un peu. Tout va bien ? Hein ? Bien, bien. Ne vous en faites pas. Je peux faire quelque chose pour vous ? Racontez-moi d'autres anecdotes sur le vaisseau. O'Connell, notre concepteur système, avait mis en place un modèle de distribution énergétique, un réseau d'alimentation du vaisseau. Mais il avait oublié de verrouiller son... Pendant deux jours, le pauvre O'Connell était... Eh bien, je ne peux pas parler de sous-vie. Elle est juste à côté. Je n'écoute pas. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Ah non. Je ne me ferai pas avoir une nouvelle fois. Qu'est-ce que vous pensez du reste de l'équipage ? Pour être honnête, Gil m'insupporte. Il insiste pour refondre les systèmes plutôt que de les entretenir. Il aime faire les choses à sa manière. Ça ne veut pas dire que ce soit la bonne. Qu'est-ce que vous pensez du reste de l'équipage ? Euh, Liam est amusant. Peu d'humains ont autant d'énergie. Par contre, je n'aurais sûrement pas dû lui dire qu'il y avait des compartiments secrets dans l'armurerie. Il a passé la journée à chercher. Qu'est-ce que vous pensez du reste de l'équipage ? Le docteur Tepero a l'air sympathique, bien qu'assez discrète. Ça doit être très différent ici par rapport à l'hyperion. Moins de chocs post-staz. C'est très bien comme ça. Qu'est-ce que vous pensez du reste de l'équipage ? Étant donné les antécédents de Drak avec les Galariens, je préfère garder mes distances. Dommage, son rôti de grunien a l'air délicieux. Qu'est-ce que vous pensez du reste de l'équipage ? J'aime bien Pibi. J'espère juste qu'elle ne va pas accidentellement déclencher le lancement du module d'évacuation. C'est si facile à faire que ça ? C'est un module d'évacuation. S'il est difficile à utiliser, il perd tout intérêt. Qu'est-ce que vous pensez du reste de l'équipage ? Vétra est très gentille. Elle m'a trouvé des algues séchées à grignoter. Elle a dit que j'avais besoin d'engraisser. Qu'est-ce que vous pensez du reste de l'équipage ? Bon, je ne parle pas beaucoup à Korra, elle a toujours l'air occupée. J'aurais des questions à lui poser sur votre père, mais je ne trouve jamais le bon moment. Qu'est-ce que vous pensez du reste de l'équipage ? Si je continue de jaser, je vais avoir des problèmes. Je vous ai entendu vous disputer avec Gil. Ça avait l'air tendu. Il aime faire les choses à sa manière, mais le vaisseau a été construit de cette façon pour une bonne raison. Si seulement Gil pouvait respecter ça, ce n'est rien de grave, ne vous inquiétez pas. Je vous laisse travailler. Vous savez où me trouver. Des scans du fléau, toute cette énergie noire qui se tord et tourbillonne, c'est magnifique. Un genre de beauté sombre se dégage de ce phénomène, c'est vrai. Une beauté sombre, ça me plaît. Vous ne trouvez pas Eleus incroyable ? Et je ne parle pas que des éléments artificiels comme le fléau et les reliquats. Tout est si étrange. Comme pour nous rappeler qu'une intelligence divine est à l'origine de toutes ces créations. Vous voulez dire un dieu ? Oui, je crois en une puissance supérieure. C'est un peu bizarre, je sais. Mais si je suis scientifique, c'est parce que la science m'aide à me rapprocher de quelque chose de plus grand. Quand on se retrouve face à quelque chose d'aussi merveilleux, ça donne envie d'y croire. Oh, ça fait tellement plaisir de rencontrer quelqu'un qui comprend. J'ai eu à me justifier tellement de fois. C'est comme si ma foi en le divin privait mes travaux scientifiques de leur crédibilité, ou que le sacré était incompatible avec la quête de la vérité. Je trouve ça bien d'avoir différents points de vue au sein de mon équipe. Excellent. Ah, en parlant d'équipe, je devrais transmettre nos derniers rapports à l'équipe du Nexus. On reparlera plus tard ? J'ai vu des photos du caveau. Il est gigantesque. Et je me demande si vous avez tout vu. Et s'il était encore plus grand ? À quoi peut servir tout cet espace ? À part pour organiser des méga-tops reliquats ? Je vois pas. C'est une possibilité. Vous ne pensez quand même pas à qui, là ? Ah, c'était une blague. Je vois. Très drôle. Qu'est-ce que vous savez du réseau de terraformation des reliquats ? D'après ce que je comprends, le caveau est conçu pour moduler la plupart des paramètres d'une planète. Le climat, le péage de la Terre, la composition de l'atmosphère. Il semblerait même qu'il soit capable de propager la vie. Si on arrive à comprendre comment contrôler les caveaux, on pourrait faire de ces mondes des habitats idéaux. Quand est-ce que vous avez commencé à croire en un dieu ? Mes parents étaient des scientifiques. Chez moi, tout était gouverné par la rationalité. Alors, en grandissant, disons que quand les autres ados ont découvert la musique butarienne, moi, j'ai découvert la foi. Mais vos travaux scientifiques n'ont fait que la renforcer. Surtout quand je me suis intéressée à la physique et à la biologie moléculaire. Les schémas qui revenaient sans arrêt, on aurait dit de l'art en filigrane. Pour moi, ce créateur est un artiste, un inventeur. Pas quelqu'un qui vient vérifier si je me suis bien brossé les dents. Je ferais mieux de m'y remettre. Ça marche. Bon. Du coup, les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et bien sûr, faites ce que vous voulez. Je regarde le terminal de messagerie. Ouais. Je vous laisse lire. Je vous laisse lire. tout le message archivé. Ok. Du coup, je vous fais le gros bisou et je vous dis à la prochaine. Bisous, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada